Non, vous ne rêvez pas, les schtroumpfs, Maya l'abeille ou Super Mario, ils sont tous là pour faire la course en voiture à pédalier sur un circuit lui bien réel où accident et casse arrive. Oh si si, casse là la grande. Là, elle a attrapé un petit accident, donc ça a plié un petit peu le bois. Donc ça va, c'est pas une voiture qui a beaucoup de fibres de verre vu que c'est tout en bois, donc ça va se réparer assez facilement quand même. Plus de peur que de mal pour la barrique, enfin cette fois, un tonneau nécessitera un deuxième arrêt assurément définitif. Bouge la bouche ! Un coureur a perdu le contrôle, il m'a chassé l'avant de la voiture, je me suis retrouvée en crabe et il y a une autre voiture qui vient rentrer dedans. Bon, bon dernier, on finira quand même bon dernier. Avec ou sans voiture, on fera ça à pied sinon. Mais voilà, c'est le jeu. Pendant 24 heures à Saint-Etienne de Chimie, sport et folklore se côtoient et chacun y va de son petit truc pour limiter la fatigue, comme profiter des efforts du pilote de devant. Comme dans les courses de vélo en fait, la personne qui est devant, elle nous coupe du vent et du coup derrière c'est beaucoup plus agréable. On sent une vraie différence à la vitesse quand même. Et à moins de deux heures de l'arrivée, la fatigue se fait ressentir, surtout quand un pilote sur quatre manquait à l'appel. C'est dur, c'est la fin. On commence à avoir bien mal aux jambes, puis ça reste encore assez serré pour la troisième place, donc on se donne à fond. Et si la vitesse compte, ces petits bolides roulent à 32 km heure en moyenne tout de même, le style aussi. En effet, après avoir parcouru pour certains plus de 700 tours ou plus de 700 km, les 21 équipes seront aussi jugées sur leur look.